La méthode la plus simple, rapide, fiable pour acheter des crédits est sur IGVOTE. 8% de réduction avec le code AXOSKILL8, lien et tuto pour acheter en toute simplicité dans la description. Transforme ton forcet téléphonique pour en jeu vidéo, avec AlloParadise.fr Les gars on est de retour pour un nouveau pack opening, j'espère que vous allez bien m'écouter moi. Ça va nickel et aujourd'hui on va packer, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de gros packs pour le moment, on est mercredi, on est jeudi après-midi, il y en aura sûrement à 19h, mais j'ai 11 packs spéciaux à ouvrir, alors il y a de tout, il y a des Jumbo Préamor, il y a des packs Prime, j'ai fait les DCE en fait gros match plus Ferdinand, du coup ça m'a permis d'avoir ces 11 packs, on va vite fait aller voir l'équipe de la semaine, c'est pas la meilleure qu'il soit, mais il y a quand même du lourd. Il y a McGuedy qui nous intéresse, bon juste pour le symbole parce qu'il vaut 15k à tout casser, il y a Martial, il y a Mané, il y a Higouen, il y a Suarez, il y a Ferreira Carrasco, il y a Hummels, il y a vraiment du lourd, je pense qu'on peut vraiment avoir du lourd, si on est chanceux, même les joueurs sur le banc peuvent être intéressants, à part Thomas, Valdez à part, Bomberg c'est nul, Gomez c'est pas mal, ça aussi c'est pas mal du tout, 4 étoiles, une bonne carte, bien sympa, ben les gars on va ouvrir les packs sans plus attendre, si vous aussi vous voulez packer, vous avez tous les liens dans la description, Allo Paradise pour les points, IG Vought pour les crédits, let's go les gars, on va commencer par des petits packs, allez on va ouvrir des packs à 7500, histoire de commencer tranquille, j'espère que la vidéo hier vous a plu, le petit gameplay quadrado, alors j'ai une anecdote à vous raconter là-dessus, j'ai mis 3 jours à la faire cette vidéo, c'était la première fois mon PC s'éteignait tout seul, deuxième fois j'ai eu des problèmes avec mon ordi, et du coup, ben j'ai lâché, parce que quand mon ordi remarchait, j'arrivais même pas à jouer, c'était vraiment la malédiction cette vidéo affreux, au final on s'en est sorti, du coup j'espère qu'elle vous a plu, pas mal, Rimenez, c'est pas mal, c'est du 83 de général, c'est toujours ça, je vais aller ouvrir les gros packs maintenant, ça part Rimenez aux alentours de 2K je pense, le reste je discarde, ah oui les gars, j'ai pas mal de choses à vous dire aussi, je vais déménager là, je déménage dans, ben je déménage samedi, dans 3 jours, du coup, je me suis avancé pour les vidéos, mais je risque pendant quelques semaines de faire des vidéos courtes, je m'explique, je n'aurai plus la fibre, si ces derniers temps je faisais des vidéos longues, c'est pour le pognon aussi, je vais pas te mentir, je vous cache rien les gars, les systèmes de Youtube avantagent plus les vidéos longues, et moi ça me dérange pas, parce que plus les vidéos sont longues, et moins en fait j'ai de montage à faire, et c'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire avec mon déménagement, et là où c'est intéressant, les vidéos longues c'est ce que vous me demandiez il y a certains temps, et c'est vrai que les vidéos longues c'est un format intéressant, bon là pendant quelques semaines ça sera des vidéos plutôt courtes, sauf si j'arrive à me débrouiller et à trouver une connexion de la fibre, en fait si j'arrive à trouver quelqu'un dans mon entourage qui a la fibre, si c'est le cas je pourrais aller chez lui et mettre mes vidéos en ligne, des vidéos longues forcément, après à voir, il faut que je le vois autour de moi, à ma connaissance là j'ai personne qui a la fibre, je pense pas, si c'est envisageable je ferai des grosses vidéos, du coup aussi pendant mon déménagement, enfin après mon déménagement sûrement je ferai du foot IRL, oui je vais reprendre, je vais rechausser les crampons les gars, c'était pas des crampons l'autre fois c'était des, c'était des, je sais même plus ce que j'avais comme pont, mais le pire c'est que je ne l'illissais jamais sur le terrain, et le mec avec qui j'ai fait la vidéo là l'autre fois il avait moins d'appui, c'est vraiment rien d'y comprendre, mais oui le foot IRL donc va revenir les gars, à mon grand plaisir j'ai pas mal de projets là dessus, surtout me réentraîner parce que les frappes avec le pied d'appui à 15 km du ballon ça va pas le faire, je sais les gars ça fait très longtemps que j'ai pas joué, mais ça m'a vraiment motivé et j'ai envie de reprendre, de retrouver un peu la forme, et surtout de vous proposer des trucs vraiment sympas, donc ça ça sera pour très bientôt les gars, très très bientôt, oh l'étoile, c'est pas mal ça, oh Marès, c'est du 5 étoiles, ça vaut plus de 10k, c'est toujours ça, c'est toujours ça, j'aimerais bien m'acheter, oh on a un pack aussi j'ai vu, un pack contre, pas te faire enculer, Marès, Coulibaly, Perez, ça c'est des joueurs intéressants, ça part, le pack contre, par contre on s'en fout un peu, on l'ouvrira quand même, mais ouais aussi, donc je déménage, en fait je déménage, mais en fait la fibre sera dispo dans mon logement, un mois après, c'est à dire que je déménage le 20 février, et d'après Orange, la fibre sera dispo le 23 mars je crois, donc ça va vraiment être une question de temps en fait, tout l'allant c'est pas si mal, c'est toujours ça, 83, 23, mais ouais ouais, ça sera question d'un mois, donc bon ça va vite être là, après sûrement que je serai peut-être un peu moins actif aussi, je sais pas, ça ça dépend, ça dépend, après ça peut très bien se passer, même avec une mauvaise connexion, enfin une connexion standard avec la DSL, jusqu'à, bah jusqu'à septembre dernier, je m'en sortais très bien, j'arrivais à être actif sur YouTube, donc bon faut voir, après faut voir, ah ouais c'est un pack contrat, j'ai cru qu'il y avait eu une animation, ça a buggé, j'ai dit non non c'est un pack contrat, non non ça peut pas être un pack avec des joueurs, donc voilà après à voir, à voir, on verra bien, allez, il nous reste quoi, il nous reste beaucoup de packs jumbo premium or, il nous reste deux packs joueurs or prime, ceux-là on va les garder pour la fin, parce que c'est les meilleurs, on va ouvrir celui-là, pas d'animation, petite étoile, ah c'est pas terrible pour le moment, on a eu Marais qui est pas mal, et là on a Voland, qui est pas terrible du tout, on va garder, on a Pato aussi, on va le mettre sur la pile d'échange, et on a aussi des joueurs anglais, les joueurs anglais faut les garder, ça part, c'est comme ça avec les DCE, et de toute façon tous les joueurs faut les garder, parce que le marché est vraiment très intéressant, grâce au SBC, c'est vrai que maintenant tous les joueurs tu peux les vendre, minimum, tu peux te faire des crédits avec n'importe quel joueur, et ça c'est intéressant, c'est vrai qu'on a tendance à se plaindre du jeu, mais il y a quand même beaucoup d'aspects positifs, là c'est la voix de la sagesse qui parle, sinon je fais que me plaindre, mais c'est vrai que, voilà, si tu regardes les côtés positifs du jeu, au niveau du marché des transferts, c'est quand même intéressant les SBC, c'est vrai que quand tu packs, il faut vraiment tout regarder, c'est pour ça que je garde tout, et généralement ce que je fais, c'est qu'après la vidéo, je m'accorde un peu de temps, et je regarde ce que j'ai eu, sur FUTBIN les prix, et je vends les joueurs, et du coup c'est intéressant, bon, par contre les packs là, ils sont vraiment pas top, ça ça part peut-être, tu vois, bon je vais pas regarder, mais, Braithwaite c'est possible qu'il parte, faut tout regarder de toute façon, tu vois, bon a priori ça part pas beaucoup, mais en tout cas c'est plus qu'une vente rapide, ça doit être 850 quoi, quelque chose comme ça, après on a Rodrigo, je pense qu'il part avec le SBC de Suarez, donc tu vois, regarde, il y a déjà une enchère à 550, il faut tout regarder, c'est ça, il faut tout regarder, ce que je ferai après les gars, allez, on approche de la fin de la vidéo, il nous reste 3 packs, ça serait vraiment bien d'avoir quelque chose, c'est les 3 meilleurs packs, ah mais non, mais attends, on a encore les points FIFA, oh là là, il y a le temps, bon, ce que je vais faire, c'est qu'après ça, je vais ouvrir les packs à 150 points, MD portugais, ça sera, Martins, ça c'est pas terrible du tout, pour un gros pack comme ça en plus, c'est vraiment pas top, on a des consommables, on a joué en Manchester, ça part avec le défi de Ferdinand, donc ça faut bien regarder, allez, on va ouvrir les packs à 150 points, histoire de, je vous ferai un best-of, oh l'animation, allez, s'il te plaît, quelque chose, quelque chose de bien, quelque chose de bien, quelque chose... C'est comme Lukaku, les gars, ça enregistre, mon PC s'éteint pas, parce que les gars, Lukaku, je l'ai packé, j'ai eu une réaction pareille, non, c'est une blague, oh putain de merde, on est refait, après c'est vrai que tu vois, sa note, il n'est pas excessivement cher, tu pourrais penser qu'il vaut 500k, mais tu peux pas te plaindre, dans un pack à 7,5, on pack un des meilleurs joueurs de la semaine, ça aurait pu être Suarez, j'y ai pensé quand j'ai vu la carte informe, je vais pas te mentir, par contre c'est vrai qu'après j'ai vu le bleu, j'ai pas voulu trop gueuler, tu vois, mais c'est vrai que ça aurait pu être Suarez, mais Iguen s'est abusé déjà, ah ouais, bon mais les gars, le pack opening est réussi, c'est, de toute façon ça, les packs opening se suivent et se ressemblent, en ce moment on est très chanceux, et c'est tant mieux les gars, c'est tant mieux, c'est affligeant, c'est affligeant, et en plus il nous reste encore des points, il nous reste de quoi avoir encore du lourd, de toute façon maintenant j'espère plus rien les gars, on a rempli l'objectif, on va ouvrir ses packs rapidement, ah ouais, putain, terrible, c'est terrible, après Lukaku, Iguen, tu vois, c'est vrai qu'Iguen, il est bien moins cher que Lukaku, alors qu'il a une meilleure carte, enfin il a une meilleure note, c'est vrai que Lukaku, il est quand même cheaté, malgré sa moins bonne note qu'Iguen, il a quand même des stats, il est bon partout, il est physique, il est technique, il est rapide, Iguen, c'est moins utile sur fut, on va dire, tu vois, c'est meilleur IRL, mais sur fut, ça sera moins efficace qu'un Lukaku, ça c'est comme ça, ça part, ça part, putain, je suis refait les gars, je vous jure, et à chaque fois c'est pareil, on tape tellement du lourd en ce moment, et bien les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement, le vendre, et je vais m'acheter le Rouenet en héros, comme ça je vais le mettre dans la BPL, que je vous ai proposé, les gars, de toute façon, vous aurez le lien de la vidéo en description, enfin pas en description, mais en fin de vidéo, je mettrai une annotation, avec deux vignettes, et vous pourrez regarder, si vous n'avez pas vu, mais je le mettrai dans la BPL, c'est obligé, le Rouenet, l'aéros, il me plaît bien, il me plaisait bien, j'avais pas assez de crédit, et là, avec la vente d'Igouen, on est refait, c'est dingue, c'est violent cette chatte, c'est violent, et à chaque fois qu'on a une animation, en ce moment, c'est un truc lourd, c'est soit une légende, soit un très très gros joueur, c'est terrible, c'est terrible, lui on l'a eu deux fois je crois, Martins là, on l'a eu deux fois, bon allez, c'est pas grave, on va têcher ça, et sûrement qu'on va, on va clôturer la vidéo, bon allez, je vais finir les packs à 7,5, j'ai presque envie, bon je vais en garder, je vais aller ouvrir les deux packs à 45K, et je vais garder les 1000 points, pour un prochain pack opening, tant qu'à faire, autant faire des économies, mais, ah ouais c'est ouf, c'est ouf, c'est magnifique les gars, c'est magnifique, c'est magnifique, il est 15h40, bon allez, mes packs, les deux derniers les gars, je suis limite gêné, pas qu'est ça je te jure, je suis limite gêné, c'est insolent, tout l'allant encore une fois, on l'a eu deux fois aussi, mais ouais c'est ouf, franchement, c'est terrible, on a Renato Sanchez aussi, ça, ça peut partir, sûrement, on va garder, la BPL on garde aussi, la Championship aussi, peut-être que ça part, a priori non, bon allez, on jette, et le dernier les gars, bon ben j'espère que ce petit pack opening, vous aura plu, j'ai été bavard, mais je pense que ça a valu le coup d'être bavard, parce qu'on a vraiment eu du lourd, du très lourd même, dernier pack, et ben encore un autre, qu'on a eu deux fois, Voland, les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve ce week-end, pour une prochaine vidéo, ça sera sûrement du fut champion, on va tester la grosse BPL, on va voir ce qu'elle vaut, ce qu'elle a dans le ventre, et je vous montrerai ça en vidéo, allez les gars, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain, ciao tout le monde, wow, ah c'est ouf,